Adèle, un jeune Algérien établi à Paris, a beaucoup fait parler de lui cette semaine en France. Il est devenu un véritable héros populaire après avoir sauvé courageusement un policier du lynchage des manifestants lors de l'acte XVI des Gilets jaunes qui s'est déroulé ce samedi 16 mars au Champs-Élysées. Aux yeux de milliers de Français, Adèle incarne désormais le symbole du courage et du civisme dans le contexte de violences, de fureurs et de chaos qui caractérisent le mouvement des Gilets jaunes. Son geste de bravoure a été salué par grand nombre d'internautes sur la toile. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre le trentenaire algérien protégé un policier mis à terre et agressé par les manifestants déchaînés. Adèle, qui est propriétaire d'un restaurant en Seine-et-Marne, explique qu'il était solidaire au mouvement des Gilets. Le jeune Algérien a confié que son rêve d'enfance était de devenir policier, mais comme je n'étais pas français, ce n'était pas possible, a-t-il expliqué. Aujourd'hui, Adèle est restaurateur et s'apprête à ouvrir un deuxième restaurant à Paris. Il vient également, de lancer une procédure de demande de naturalisation. Adèle considère son acte courageux comme un geste normal. Et si je n'avais rien fait ? a-t-il questionné. Il ne veut surtout pas revendiquer quelconque louange ni distinction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio